Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadadadadam ! Yeah ! Salut à tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour la fameuse vidéo réaction de l'épisode 6 de l'attaque des titans SNK, saison numéro 4. Cette fois-ci, j'ai pas dit saison numéro 3. C'est ça, tu t'es pas trompé. Je me suis pas trompé, voilà, parce que la semaine dernière, j'ai dit saison numéro 3, même si je savais que c'était la saison numéro 4, c'était juste une simple erreur, les amis. Et bien évidemment, je suis en compagnie de Ludivine, comment vas-tu ? Ça va bien, coucou tout le monde ! Bref, on vient de voir l'épisode numéro 6 de l'attaque des titans, bah les gars, c'est un chef-d'oeuvre ! Waouh ! Non mais, c'est un chef-d'oeuvre ! Alors attention, attention, parce qu'il y a un petit truc quand même qui me chiffonne, Ludivine aussi ! Oui, oui, on est du même avis, c'est vrai ! On est du même avis, on va y revenir, l'épisode franchement est vraiment très bon, par contre, je tiens tout de suite à le dire, moi, ça me laisse un peu sur ma faim. Alors attention, il va y avoir des spoils, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, les gars, il faut quitter la vidéo, aller voir l'épisode et ensuite je reviens, tu vois, parce que là, on va... réagir justement à ce fameux épisode en compagnie de Ludivine pour cette toute première ! Alors, moi, je vous le dis, je suis resté un petit peu sur ma faim, Ludivine aussi ! Oui, c'est vrai, c'est vrai, franchement, je trouve qu'il traîne sur la longueur, en fait, on s'attendait à un combat explosif, il y a eu quelques combats, mais je ne m'attendais pas à ça, moi ! Voilà, alors c'est bien, parce qu'il y a de l'action, il y a du combat, tu vois, mais par moments, on traîne un peu trop sur la longueur ! Bon, en soi, l'épisode reste quand même vraiment très bon, mais vas-y, maintenant ! Il est beau, en plus, il faut le dire, il est très très beau, les dessins, tout ça, elles sont vraiment magnifiques ! Les expressions de visage, la peur sur les visages, je pense par exemple à Gabi, vous voyez, Gabi, on sent qu'elle est terrorisée, vraiment ! Oui, dans le regard ! Son regard, c'est incroyable, on sent vraiment la peur, comme quoi, voilà, elle ne sait pas vraiment quoi faire, elle est tétanisée, et ça, franchement, c'est très bien retranscrit, dans l'épisode numéro 6, même dans l'attaque des titans, en général, là-dessus, ils sont vraiment très forts au niveau du regard, de toute façon, on le voit, on le sait, que le regard est vraiment bien maîtrisé ! Eren, on peut le voir également, son regard, je vous l'avais dit, semaine dernière, que maintenant, le Eren, c'est plus le Eren qu'on connaissait ! Non, il a totalement changé, mais il est différent ! C'est vraiment une personnalité différente, une personnalité, tout simplement, qui a évolué ! A-t-elle évolué dans le bon sens ou non ? Ça, l'avenir nous le dira ! Alors, moi, je vous le redis, je n'ai pas lu les scans et tout, et je ne veux pas me faire spoil, les gars ! Mais de ce que je vois, et par exemple, l'entrée fracassante de Mikasa, elle est arrivée, laisse tomber ! Il n'y a pas plus badass, franchement, il faut dire la vérité, elle fait tout ! Elle est arrivée, j'ai cru, j'ai dit à Ludivine, quand j'en avais ça, on dirait Ryden de Metal Gear Solid, tu vois ? Ah ouais, non, elle est arrivée ! Elle est arrivée, clac, clac, laisse tomber, il ne manquait plus que Solid Snake et c'était bon, tu vois ? Non mais, Mikasa, vraiment, masterclass ! Et il y a une phrase qu'elle a dit à Eren, es-tu conscient que tu viens de tuer des innocents, des civils et des enfants ? Oui, qu'ils ne peuvent plus retourner en arrière ! Ils ne peuvent plus retourner en arrière ! Ce n'est pas le RN à l'ancienne qui aurait pu tuer des innocents ! Par contre, le RN d'aujourd'hui, bien là, il a buté des civils, tu vois ? Rien à carrer, tu vois ? Mais pour suivre son plan, il s'en fiche, il va jusqu'au bout, hein ! Il a son objectif, il a son but, comme j'ai pu vous le dire, semaine dernière, dimanche dernier, et là, voilà, il y va ! Il va à fond à son objectif, il s'en fiche des civils, des enfants, des trucs, non ! Il a une idée en tête, il va au bout de son idéologie ! Alors attention à savoir maintenant comment ça va se passer pour la suite, parce que là, ce qu'il a fait, quand même, c'est un carnage ! Le mec... Ah bah oui, là, c'est sans cœur, là ! Là, c'est sans cœur, le mec, il s'est transformé, il t'a buté Tyber, tu vois, M. Tyber, bon, il savait très bien Tyber, au final, qu'il allait y passer, hein ! On le voit ! Oui, au départ et tout, c'était un plan organisé ! Bon, c'était orchestré, au final, c'était orchestré ! Il était conscient, Tyber, qu'il allait y avoir des victimes, et que lui aussi, il fallait qu'il fasse partie de ses victimes ! Oui, sinon, ça ne l'aurait pas fait, quoi, il fallait qu'il se sacrifie, quoi ! Voilà, en gros, comme un sacrifice ! Bah, l'autre, il l'a pris, il te l'a gobé ! Allez, hop, il te fait bien, Tyber ! Allez, tu dégages ! Non, mais vraiment, l'épisode est vraiment très bon ! Il y a eu de la baston, le titan-marteau, également, on apprend, du coup, que c'est la sœur de Tyber ! Ouais ! Parce que Tyber, il avait dit que quelqu'un de sa famille avait le pouvoir du titan, mais on ne savait pas qui c'était ! Ouais ! Et bien, c'était sa sœur ! Voilà, c'est sa sœur ! Et du coup, RL ! Moi, je tiens à dire, quand même, qu'il éclate, quand même ! Oh non, mais rien à dire ! Le titan-marteau, franchement, éclate la sœur ! Il n'y a rien à dire ! Le titan-marteau, il est puissant ! Mais, grâce à l'aide du bataillon d'exploration... Enfin, on les voit ! Eh, ils sont tous arrivés ! J'attendais que ça, moi ! Masterclass, également ! Franchement, il y a rien à dire ! L'arrivée du bataillon, les gars, bam bam ! Ça a sauté dans tous les sens ! Ils ont dit quoi ? Mais les gars, vous croyez que Eren, il allait attaquer toute la ville comme ça, tout seul ? Mais non ! Il n'allait pas attaquer les mâres, tout seul ! Il fallait, forcément, qu'il y ait ses camarades ! Et on le savait, dans l'épisode numéro 5, eh bien, Eren avait dit à Falco, merci de ton aide ! Parce qu'il avait demandé à Falco d'envoyer du courrier ! La fameuse lettre et tout ! La fameuse lettre, soi-disant pour... À sa famille ! Sa famille ! Eh bien, au final, sa famille, c'était ses camarades, le bataillon, qui a débarqué ! Et alors, attention ! Il n'a pas débarqué en mode sans The Boss ! Moi, je l'appelle The Boss, Levi ! Oh, il arrive, c'est grandiose ! Il n'y a pas d'autre mot ! Grandiose ! C'est grandiose ! La vérité, le mec, il est arrivé tel, je ne sais pas, Deville McCry, frère ! Tu sais, Dante, tu vois, il a sauvé Eren ! Bon, Eren, c'est pour ça, je me suis dit, oh purée, mais il s'est fait avoir ! Genre, le titan, il arrive, il commence à vouloir bouffer Eren derrière ! Je dis, purée, mais il s'est fait avoir comme un but ! Non, tout simplement, parce qu'en fait, Eren était conscient que Levi allait débarquer ! Donc, c'est pour ça qu'il... Il savait qu'il allait être protégé, parce qu'il ne sait qu'il n'est pas tout seul ! Il savait qu'il était couvert, tout simplement ! Donc, quand Levi, il est arrivé, boum, à l'autre, il n'a rien compris ! Et là, il y a eu quelque chose vraiment de très intéressant dans l'épisode, c'est que le titan, qui est Porco Galliard, si je ne dis pas de conneries, c'est ça, ouais ! C'est Porco Galliard, il voit tous les soldats du bataillon devant lui, il dit, mais comment de simples humains peuvent, en gros, tenir tête aux titans ? Parce que ça reste des simples humains ! Eh bien, ouais, parce qu'eux, attention ! Il les voit tous arriver, attention, là ! Il sait que ça va mal finir ! Ah ouais, non, mais là, encore une fois, on le voit dans son regard, qu'il a peur ! Là, clairement, il sent que là, il n'est pas bien ! Là, il est dans le mal ! Bon, il y a juste un truc, maintenant, comme je vous ai dit en début de vidéo, avec plus de vines, ça nous laisse sur notre fin ! Tu vois, Levi arriver et tout, ça commence à être masterclass, et là, bam ! Toby continue ! Ah ouais, non, ça se finit avec le regard de Levi, et boum ! Faut que t'attendes la semaine prochaine ! Non, mais là, t'as pas le droit de faire ça, en fait ! Ah non, 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 fallait nous donner plus ! Voilà, un petit peu plus ! Et en plus de cela, à la fin de l'épisode, vous avez le générique de fin, etc. Et quand vous allez tout à la fin, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, et d'autres, pas vu, pour la fin, après le générique, on voit que, finalement, le titan bestial débarque avec le titan charrette, si j'ai bien vu ! Oui ! Mais, en soi, ça veut dire que là, ça va encore durer, la baston ! Tu vois, le titan bestial, tout ça qui va arriver ! Rainer ! Il est parti prévenir ses proches, apparemment, avec Falco, tu vois ! Donc, c'est pour ça que le bestial va arriver ! Mais est-ce que Rainer, également, avec le titan cuirassé, va faire partie du combat ? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout ! Oh, ça serait bien, mais bon ! Oui, ça serait pas mal, tu vois ! Moi, j'aime bien le cuirassé, franchement, il est fort aussi ! Iron Man ! Moi, ça me fait penser à Iron Man, le cuirassé ! Les yeux, tout ça, ça me fait vraiment penser à Iron Man ! Alors, maintenant, voilà, il faut voir comment ça va être amené dans l'épisode numéro 7 ! Je pense que l'épisode numéro 7 va être riche en actions, également ! Peut-être plus que le 6, justement ! Peut-être plus que le 6, voilà ! Le 5, c'était vraiment grandiose ! J'ai trop aimé R.N. et tout ! C'était sur l'intensité, la musique, ça montait jusqu'à la fin, en fait ! La sauce allait monter, tu vois ! Il a écrasé, en gros, juste à la parole, Rainer, qui était à genoux, à quatre pattes devant lui, tu vois, en mode, vas-y, mais tu vois, tout est de ma faute et tout ! Et là, tu lui as dit non ! En gros, boum, il s'est transformé ! Et là, voilà, on attendait la fameuse grosse baston qui a eu lieu, justement, dans l'épisode numéro 6 ! Et voilà, sur la durée de l'épisode, il y a de l'action, mais un poids de plus à mon goût aurait été plutôt sympa, même si, comme je vous l'ai dit, l'épisode reste vraiment très bon, mais je reste un peu sur ma faim, tu vois. Limite, l'épisode, il aurait pu durer deux fois 22 minutes, il n'y a pas de souci, on n'aura pas de souci, tu vois. Donc voilà, maintenant, on va voir un peu comment ça va être travaillé, comment ils vont amener le reste de l'action avec le titan bestial, etc. Eren contre le bestial, je ne sais pas, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de me faire spoil, je n'ai pas lu les scans, j'ai envie de découvrir la suite. Les scans, je les lirai une fois que j'aurai terminé l'anime, voilà. J'ai envie de continuer à me plonger dans l'histoire et à connaître le scénario à travers l'anime, parce que je trouve que vraiment, il est super bien bossé l'anime. Non, 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 franchement, les scénarios, tout est bien, franchement, les dessins sont magnifiques, moi, j'aime beaucoup les dessins de SNK, et franchement, tout est top dans ce manga. Ouais, tout est top, les dessins, caractère design et tout, l'ambiance, tu vois, l'ambiance, les éclairages, parce que les éclairages, attention, sont vraiment très importants quand on voit débarquer Mikasa. Qu'est-ce qui a rendu la scène grandiose ? Bien évidemment, tous ces cascades et pirouettes, tu vois, mais l'éclairage, la tenue sombre et tout, ça m'a fait penser, comme je vous l'ai dit, à Metal Gear Solid 2, Raiden, tu vois. Enfin, même pas Metal Gear Solid 2, c'était Metal Gear Rising, voilà, avec Raiden en mode, tu vois, ça me fait penser vraiment à ça, parce qu'il y a eu un gros travail au niveau de l'éclairage. Et ça, pour le coup, bah, dans un manga animé, bah, c'est du taf, les gars, ça se fait pas comme ça. Donc, je trouve qu'on ressent vraiment l'action au cœur de ce manga, et surtout dans l'animation. C'est vraiment très fort, chose que d'autres mangas nous font pas ressentir, tu vois. Par exemple, je vais parler de Dragon Ball Super, vaut mieux lire Dragon Ball Super en manga, plutôt que de le voir d'abord en animé, tu vois, parce qu'en animé, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. En manga papier, ça va, tu vois, je pense à l'arc Black Goku, etc., qui était plutôt pas trop mal dans le manga papier, mais en animé, voilà, par moments, les dessins, les effets d'éclairage, les ombres et tout, vous pouvez regarder, ça n'a strictement rien à voir. Oui, mais SNK, ils jouent beaucoup sur les ombres aussi, hein. C'est ça. Il y a énormément de lumières. Les jeux de lumière et tout ça, ils sont vraiment très forts, c'est vraiment un des points forts de SNK. Après, attention, ils mettent de la 3D, des fois, il y a peut-être un peu trop de CGI, voilà, avec l'accent, on va dire ça comme ça, la CGI. Ça rentre bien, moi, je trouve ça rentre bien, ça se mélange bien. Ça va, ils arrivent à le mélanger assez correctement, mais attention à ne pas en faire trop non plus. C'est ça, le truc, il ne faut pas en faire trop non plus, parce que quand tu en fais trop, après, tu peux avoir des épisodes bâclés. Pour l'instant, on va dire, ça va, ça reste propre, les épisodes sont propres, on est à l'épisode numéro 6, et franchement, pour l'instant, je suis vraiment conquis de cette saison 4, qui est la saison finale. Oui, donc j'ai vraiment hâte de voir le prochain épisode. C'est ça, le prochain épisode, dimanche prochain, donc comme d'habitude, il y aura une vidéo réaction, n'hésitez pas à liker cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas également à réagir en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde, et je vous mettrai des likes, comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe. Après les... Priorités ! Ciao ! Ciao tout le monde ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Nan 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 ! Yeah !